Hello on se retrouve pour une nouvelle vidéo et avant toute chose je voulais vous dire que je vous souhaite une bonne année 2023 cette vidéo n'est autre que le bilan de mes meilleures lectures de l'année 2022 habituellement je la fais un petit peu plus tôt mais je vais pas vous réexpliquer pourquoi je suis moins active ces derniers temps puisque vous le savez j'ai du mal non seulement à me poser pour filmer mais aussi pour réfléchir en fait parce que la créativité figurez-vous que ça n'apparaît pas comme ça quoi faut un peu se poser pour écrire une vidéo et c'est vraiment ce qui me fait défaut ces derniers temps j'espère que l'année 2023 sera un peu mieux pour ça même si j'ai de sérieux doutes je pense que va falloir attendre au moins la rentrée scolaire prochaine pour que je trouve un peu du temps parce que là ouais je suis sous l'eau bref on va commencer tout de suite ma vidéo avec donc les meilleures lectures que j'ai pu faire cette année j'ai décidé de faire plusieurs catégories la première étant les one shot on commence les one shot avec le pays des cerisiers j'ai l'impression que ça fait des siècles que j'ai lu ce bouquin mais non c'était bien en début 2022 j'avais besoin de lire un petit titre rapide à lire facile facile parce qu'il est court mais certainement pas facile par ses thématiques et mon copain m'a conseillé ce titre là j'avais seulement lu pour Sanpé de Fumiyokuno et c'était du coup mon deuxième titre de l'autrice ça a été une très très bonne découverte puisque j'ai été profondément émue par ce titre en fait le récit se place dans le contexte de la fin de la seconde guerre mondiale au moment des bombardements et on suit non pas des militaires mais bien la population civile et le traumatisme en fait de cette situation ça a été pour moi notamment le récit découpé en plusieurs petites histoires notamment la première histoire qui est je trouve extrêmement poignante il y a une planche qui est gravée à tout jamais dans ma mémoire c'est celle de la rivière je vous la mettrai pas parce que c'est quand même un moment important de l'histoire et je pense qu'il faut la découvrir sur le moment qui me fait d'ailleurs forcément penser à une flore de Seven Seeds bref je m'éloigne mais voilà c'est un titre qui m'a profondément émue c'est le genre de titre qui est très rapide et concis en fait à lire mais qui n'a pas besoin de s'embêter à rentrer dans les détails tout ça pour nous transmettre énormément d'émotions personnellement c'est le genre de titre que j'apprécie le plus ceux qui jouent en fait sur les non-dits sur ce que le dessin nous suggère et non pas sur parfois beaucoup de dialogues et c'est vraiment un titre que j'ai adoré seul problème il est indispo actuellement je ne sais pas s'il est difficile à se procurer ou pas je me dis que bon Fumi Okuno c'est peut-être pas l'autrice qui intéresse le plus mais j'imagine que c'est quand même un petit peu compliqué à se procurer mais voilà un titre super que j'ai juste adoré et vraiment le genre de récit que je pense il faut avoir lu surtout si vous devez lire un titre de l'autrice je pense que celui-ci est vraiment très efficace on continue avec une autre autrice culte qui n'est autre que Moto Agyo avec le recueil d'histoires courtes publié en anglais A Drunken Dream c'est un récit que j'ai lu encore une fois en début d'année et que j'ai adoré tout simplement j'aime beaucoup le travail de Moto Agyo sur des récits très courts j'ai adoré l'anthologie j'adore A Drunken Dream j'ai seulement lu Le coeur de Thomas et j'avoue que je n'avais pas trop accroché à cette espèce d'ambiance de gamin de 12 ans qui boit du cognac dans un restaurant faudrait peut-être que je réessaye mais j'avoue que ce n'était pas du tout mon truc et même dans l'anthologie les histoires qui se rapprochaient du coeur de Thomas c'était celles que j'imais le moins bref j'ai un peu du mal avec cette thématique là on va dire mais j'ai trop hâte de découvrir le clan des peaux qui va bientôt sortir chez Akata enfin bientôt j'espère parce que ça a été un peu repoussé bref pour ce qui est de Drunken Dream c'est un recueil d'histoires courtes c'est un petit peu compliqué pour moi de vous dire un avis global puisque les histoires sont toutes très différentes mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des histoires qui sont communes avec l'anthologie et d'autres pas du tout donc il y a vraiment des récits inédits très sympathiques et ça vaut le coup si vous avez envie de vous intéresser à l'autrice de découvrir ce titre là personnellement j'ai adoré parce que je la trouve vraiment très fine sur ses récits courts elle est vraiment très efficace et vraiment juste j'adore je vous conseille aussi ce je l'ai sous le nez ce bouquin parce que il y a des histoires plus récentes je pense notamment à l'histoire de l'arbre à la fin de à l'histoire de l'arbre à la fin de du recueil en fait qui est pour le coup quelque chose de plus récent on retrouve mon histoire préférée qui est la princesse igouane j'adore la princesse igouane vraiment c'est mon histoire courte préférée de Moto Agio et pour le coup elle est présente dans l'anthologie qui n'est plus dispo mais bref voilà j'ai bien aimé Girl on Porch with Puppy j'ai bien aimé la princesse igouane j'ai bien aimé The Willow Tree et je ne me souviens plus trop des autres mais voilà c'était très cool et vraiment très chouette en plus de ça on a une interview de Moto Agio à la fin du recueil et voilà donc c'est très chouette lisez du Moto Agio lisez le Clampo qui va bientôt être publié et intéressez-vous à ces histoires courses qui sont aussi très très chouette toujours dans les one shot je vais vous parler certainement d'une de mes meilleures lectures de l'année 2020 en termes de one shot ou plutôt d'histoire courte puisque chaque chapitre est presque une histoire indépendante on y suit seulement un personnage qui revient tout le temps il s'agit de la concierge du grand magasin où on suit une jeune femme qui est en train de se former au métier de concierge de grand magasin qui consiste en fait à conseiller les clients ces clients sont des animaux des espèces disparues en voie de disparition je rentre pas trop dans les détails parce que je vous en ai déjà parlé pas mal mais je voulais quand même revenir dessus dans ce top puisque c'est vraiment un récit qui m'a profondément touchée que j'ai juste adoré vraiment trop chouette donc c'est cette concierge rencontre des espèces en voie de disparition ou disparue et c'est vraiment fait de façon très intelligente par l'auteur à savoir que tout l'enjeu du chapitre va tourner en fait autour de l'animal de son espèce de justement du pourquoi du comment cette espèce est disparue ou va disparaître et vraiment j'ai trouvé ça hyper intelligent c'est vraiment un titre bien fait vraiment le genre d'histoire où vous êtes en train de vous dire bah voilà ça c'est un récit bien écrit y'a pas une zone d'ombre où je me dis bon là c'était un petit peu foireux vraiment je le trouve très cohérent très fin et j'ai adoré je trouve aussi que le style graphique accompagne parfaitement son histoire puisque y'a ce côté un petit peu naïf comme presque dans des albums jeunesse parfois et qui m'appelle un peu les moumines je sais pas si vous voyez ce que c'est voilà et donc y'a ce côté un petit peu naïf et qui accompagne très bien ces animaux qui se baladent dans ce grand magasin y'a vraiment un choc entre ces belles boutiques un peu rétro et ces animaux qui se baladent en costume et vraiment j'ai trouvé que c'était un univers hyper beau hyper positif parce que c'est vraiment des histoires de belles histoires mais qui vont pas vous faire trop de mal c'est pas le pays des cerisiers et vraiment j'ai juste adoré j'ai été trop aimée par les histoires de ces petits animaux et qui ont été malheureusement très souvent massacrés par l'homme et vraiment juste immense coup de coeur c'est le genre de titre que je veux mettre entre les mains de tout le monde que je vais je pense offrir à beaucoup de personnes et voilà vraiment juste j'adore d'ailleurs il a été il est nominé en Goulême je crois dans la catégorie je sais que le nom mais un truc genre adolescent ou jeunesse enfin je sais plus et j'ai pas trop compris d'ailleurs le principe de cette catégorie puisqu'il y a des titres typiquement comme la concierge du grand magasin qui je trouve n'ont pas leur place là-dedans mais plutôt dans la sélection principale bref c'était un autre débat mais c'est vraiment un immense coup de coeur j'adore la concierge du grand magasin lisez la concierge du grand magasin et en plus de ça le Lézard Noir a fait un travail d'édition plutôt sympathique sur ce bouquin ça change un petit peu il y a sur les couvertures il y a des motifs colorés il y a un petit dossier avec des illustrations couleurs bref j'arrête allez c'était trop bien voilà on continue avec les récits courts qui ne sont pas des one shot du coup mais qui comptabilisent 2, 3, 4 tomes voilà des choses pas trop trop longues dont j'ai envie de vous parler et on commence tout de suite avec un récit en 2 tomes il s'agit de Que reste-t-il de nos rêves que j'ai personnellement adoré c'est un titre qui nous parle de 2 femmes qui sont au début de l'histoire 2 personnes âgées et en fait on va revenir sur leur parcours de vie ces 2 femmes sont en fait 2 femmes qui s'aimaient qui étaient amoureuses l'une de l'autre mais qui malheureusement n'ont pas pu vivre leur amour au grand jour puisque l'homosexualité au Japon est dans de nombreux endroits à leur époque c'était complètement inenvisageable d'être en couple publiquement et ouvertement à cette époque là même de se marier enfin bref vous connaissez la chanson et donc on revient sur leur parcours de vie et sur les interactions qu'elles ont pu avoir au fur et à mesure de leur vie elles ont choisi chacune choisie de vivre les choses différemment il y en a une qui s'est mise dans un foyer traditionnel où elle était une épouse l'autre qui a vécu une vie un peu différente enfin voilà on revient vraiment en arrière sur le parcours de deux femmes qui se sont aimées mais qui malheureusement n'ont pas pu vivre ensemble c'est donc un récit plutôt triste plutôt émouvant mais vraiment à lire je trouve que sincèrement c'est très difficile de trouver des romances lesbiennes bien écrites moi j'en connais que très peu il y en a une autre dont je vais vous parler mais qui n'est pas du manga du coup un peu plus tard dans la vidéo mais voilà je trouve que c'est pas évident de trouver ce genre de titre et celui-ci le fait très bien ça reste quand même un récit qui a des défauts parfois la narration un petit peu difficile à suivre le dessin est pas le plus beau que j'ai vu de ma vie l'édition n'est pas parfaite parce que c'est une petite maison d'édition mais franchement pour moi c'est vraiment un gros coup de coeur un récit fin où on sent vraiment comment dire une intelligence de la part de l'auteur le titre je sais plus mais voilà il y a quelque chose de vraiment touchant et bien écrit qu'il faut qu'il faut encourager et soutenir et vraiment j'ai juste adoré ce titre malgré ses petits défauts et voilà coup de coeur on continue les récits courts avec l'oiseau d'or de Kainis qui a été conseillé par Laureline que vous voyez régulièrement passer sur cette chaîne c'est un titre qui était complètement passé sous les ratars pour moi puisque et bien pour moi c'était juste un énième titre copié en bread stories qui sortait dans la totale l'indifférence la plus totale en France et quelle erreur c'est vraiment un récit qui vaut le coup de s'arrêter et que je vous recommande pour vous parler un peu de l'histoire on suit une jeune femme qui a envie d'être publiée qui écrit des romans et qui a envie d'en vivre et qui malheureusement étant donné qu'on se place dans l'époque victorienne en Angleterre se heurte violemment au fait que tout simplement pour elle ça va être compliqué puisque c'est une femme et qu'elle ne peut pas être publiée sous son nom et ne peut pas ouvertement être écrivaine et cette jeune femme va donc prendre la décision d'avoir un nom de plume masculin et va aller plus loin puisque elle n'a pas juste envie d'être publiée en fait elle a envie de vivre la vie des écrivains à Londres et d'évoluer en fait dans cette sphère littéraire et donc elle décide de changer d'apparence et de prendre l'apparence d'un jeune homme pour pouvoir vivre sa vie parmi ses auteurs c'est un titre que je trouve intéressant déjà par son histoire parce que je la trouve bien écrite la narration est efficace on rentre vraiment dans l'histoire il y a ce petit côté historique qui personnellement me plaît beaucoup enfin voilà c'est une histoire qui est bien écrite qui fonctionne bien et voilà que j'apprécie beaucoup mais aussi parce que je trouve que c'est un titre qui a pour questionnement principal en fait le sexisme tout simplement puisque ce qu'expérimente et vit l'héroïne c'est tout simplement du sexisme et elle se heurte régulièrement à des choses qui sont étroitement liées à sa condition de femme et qui la limitent et c'est le questionnement principal de l'histoire je ne suis pas en train de vous dire parce qu'on m'a un peu reproché quand j'en ai parlé la dernière fois que c'est le plus grand manifeste du féminisme qui aborde de façon extrêmement précise ces questionnements là pas du tout ne vous attendez pas à ça ça reste une fiction qui survole ses idées mais ce que je trouve intéressant c'est que l'histoire est construite autour de ces questionnements que ce soit le féminisme le genre la place de la femme ce genre de choses donc c'est vraiment l'enjeu principal de l'histoire et c'est pour ça que je trouve que c'est ce petit plus en fait qui le rend intéressant actuellement il y a trois tomes en France il y en a quatre qui vont sortir si je ne dis pas de bêtises le quatrième tome est prévu pour février sauf si ça a changé entre temps et vraiment je vous conseille de ne pas passer à côté de ce titre en quatre tomes ce serait vraiment trop bête parce que vraiment Gléna n'a pas du tout fait de com autour déjà moi je n'avais pas compris en fait le peu de fois où je l'avais vu passer je n'avais pas du tout compris que c'était un titre qui allait aborder ces thématiques là moi je trouvais juste que c'était un récit historique point quoi et vraiment j'ai adoré et je vous le recommande fois dix mille voilà c'est clair pour faire la transition entre les récits courts et les récits un petit peu plus long j'ai décidé de vous mettre le cortège des sans démons qui est à la fois un récit court en France et un récit fleuve au Japon je vous en ai pas mal parlé de ce titre là puisque ça a été un gros coup de coeur en France on a seulement six tomes mais comme je vous l'ai déjà dit les histoires sont quasiment autoconclusives donc c'est pas trop un problème si on n'a pas les quarante suivants quoi on y suit un personnage qui en gros mène des enquêtes autour des yokai et le tout est accompagné d'un dessin sublime notamment les illustrations en couleurs qui sont magnifiques et voilà je vous en ai déjà mis plein dans toutes mes autres vidéos mais à la fin je vous en remettrai pour en rajouter une couche c'est un titre que j'ai adoré parce que j'ai adoré me plonger dans l'univers des yokai et je trouve que c'était vraiment bien fait j'ai accroché vraiment au personnage principal à la jeune femme qu'on croise régulièrement et qui l'accompagne aussi aux corbeaux aussi qui sont très présents enfin voilà il y a tout un univers que j'ai trouvé très attachant et que j'ai personnellement adoré c'est pas le seul titre de yokai en ce moment d'ailleurs c'est le début du pacte des yokai cette année j'aurais peut-être pu le mettre là-dedans mais j'ai pas beaucoup lu donc je sais pas encore mais voilà il y a d'autres titres sur les yokai qui existent mais celui-ci est vraiment très chouette bien écrit bien dessiné apparemment il tire un petit peu en longueur sur la fin au Japon parce que nous à la fin voilà mais pour ce qui est des 6 premiers tomes c'est vraiment vraiment intriguant moi personnellement j'étais quand même un petit peu frustrée d'avoir plus 6 tomes parce que c'est quand même très bien mais voilà vraiment un titre à lire c'est pas la recommandation principale que je vous fais parce que je suis bien contente qu'un titre à moitié publié qui voilà n'a pas de fin bon c'est pas le récit qui vous parlera le plus mais vraiment très chouette et à lire si vous aimez bien les yokai et que vous avez envie de découvrir un nouveau manga dessus vous avez dû le comprendre avec mes bilans culturels et avec bah voilà mon absence de Youtube cette année n'est pas l'année du temps pour lire l'année de l'envie de lire ou l'année de la créativité et donc j'ai eu plusieurs panes de lecture et de longues périodes où je n'ai pas trop lu pour me sortir de ces panes de lecture je dirais que j'ai deux méthodes les récits très courts pour avoir la satisfaction d'arriver au bout de quelque chose et que ce soit pas une épreuve trop trop longue et difficile et les récits qui vont vous prendre au trip j'ai besoin de ce genre de récits parfois pour bah pour faire battre mon coeur quoi parce que parfois tu lis un truc et tu te dis bon c'est pas fou et il m'en faut plus quoi il m'en faut plus pour avoir cette envie de lire parce que j'ai du mal en ce moment et que j'ai trop de choses qui me prennent la tête et donc l'année dernière j'ai lu tous les Youmits à moi que j'avais à disposition donc il fallait que je trouve un nouveau filon pour faire battre mon coeur et pour me faire rentrer dans un titre avec des retournements de situation des histoires délirantes et bien écrites enfin voilà j'avais besoin d'un nouveau filon et ce nouveau filon c'est le travail de Rikushiju avec Princesse Kaguya Princesse Kaguya ça nous parle d'un groupe d'adolescents qui débarquent sur une île on comprend qu'ils ont des liens entre eux qu'ils sont plus ou moins liés qu'il y a quelque chose par rapport à cette île mais il y a globalement un mystère qui plane et tout l'enjeu en fait du début en tout cas de Princesse Kaguya va être d'essayer de comprendre le lien entre ces personnages le pourquoi du comment ils se retrouvent sur cette île et voilà donc ça va être un récit plein de mystères qui va vous donner envie de tourner les pages très très vite pour connaître la suite si j'aime autant le travail de Riko Shimizu je vais être obligée de le mettre en parallèle avec celui d'Yumi Tamura parce que c'est deux autrices que je trouve exceptionnelles c'est parce que Yumi Tamura et Riko Shimizu sont vraiment sur le même terrain à savoir pour ce qui est par exemple de Seven Seeds et Princesse Kaguya à savoir des récits avec de l'aventure de l'action du suspense ce qui n'est pas forcément le plus représenté en tout cas en France dans le shoujo et donc elles sont vraiment sur ce terrain là mais elles abordent ces thématiques là de façon complètement différente d'un côté on a Yumi Tamura qui est vraiment le génie qui va tout calculer on a l'impression qu'elle est capable qu'elle a tout qu'il soit en tête avant même d'écrire son récit et que c'est extrêmement cohérent et intelligent c'est vraiment la force de Yumi Tamura je trouve de maîtriser absolument tous ses personnages ses histoires ses lieux ses intrigues c'est vraiment la maîtrise totale de son art chez Yumi Tamura qui en fait d'elle un génie et chez Reiko Shimizu qui aborde aussi des thématiques assez proches ce serait plutôt une forme de créativité hyper vaste et impulsive et abondante et surprenante en fait qui du coup est moins structurée que chez Yumi Tamura mais au risque parfois d'être un peu moins cohérent et qui mais qui est d'une grande spontanéité et qui vous surprend et vous prend aux tripes enfin voilà c'est vraiment ça moi qui me parle chez Reiko Shimizu elle est capable de faire commencer l'histoire comme une robinsonade et puis après hop changement de décor on change complètement de registre et en fait on quitte cette île pour vivre autre chose et puis il y a tout un passage que j'aimerais d'ailleurs aborder dans une prochaine vidéo qui lui graphiquement va ressembler beaucoup plus à du body horror on a vraiment la décomposition des corps enfin voilà c'est vraiment une expérience très différente que celle de Yumi Tamura quand on aborde Reiko Shimizu je dirais d'ailleurs que je trouve que graphiquement Reiko Shimizu est plus efficace et peut-être plus correspond peut-être plus au beau tel qu'on l'entend enfin en tout cas vu que beaucoup de personnes reprochent à Yumi Tamura d'avoir des planches moches mais voilà c'est vraiment une autrice qui a su me séduire avec ce titre Princesse Kalkuya je suis tellement triste de ne pas connaître la fin mais je suis tellement heureuse d'avoir découvert son travail qui je trouve est génialissime et vraiment je suis extrêmement heureuse d'avoir ces deux autrices Yumi Tamura et Reiko Shimizu qui sont rentrées dans ma vie ces dernières années pour me faire découvrir leur art qui est juste génialissime à mon art en la vie Princesse Kalkuya c'est un titre qui est difficile à se procurer je vous l'accorde mais d'ailleurs même ce top secret qui est sur notre oeuvre dispo en français enfin seulement la première saison mais vraiment si vous avez la possibilité d'essayer je vous conseille mais vivement vivement d'aborder de découvrir son travail parce que c'est exceptionnel voilà et je pèse mes mots ah oui et une dernière chose sur Reiko Shimizu je l'ai fait lire à l'orline et elle n'a pas du tout aimé j'étais très déçue et j'en ai fait d'elle il n'y a plus ma meilleure amie en fait mais ce que je voulais dire par là c'est que ce qu'elle a reproché à Reiko Shimizu c'est quelque chose qui personnellement ne me dérange absolument pas c'est à dire que Princesse Kaguya peut avoir des incohérences par exemple en termes de science en termes de voilà de narration sur deux choses et c'est quelque chose qui la dérange beaucoup moi personnellement à partir du moment c'est logique en sein de l'oeuvre j'accepte à peu près tout mais voilà je voulais vous dire que si vous êtes très terre à terre Princesse Kaguya ce sera pas forcément ce qui vous parlera le plus par contre si comme moi vous avez envie de découvrir ce chef d'oeuvre et bien foncez quoi et enfin dans les récits un peu long mais en vrai pas trop puisque ça fait seulement 8 tomes Le Samouraï Bambou a été vraiment une oeuvre importante de mon année 2022 il faut savoir que j'adore Taio Matsumoto j'ai vraiment eu ma phase Taio Matsumoto où j'ai dévoré la plupart de ses titres très rapidement où je ne parlais que de Taio Matsumoto je ne jurais que par son travail et ça m'est un peu bassée quand même je me suis calmée et surtout maintenant les oeuvres qui me restent en fait j'essaye de les d'espacer leur lecture parce que j'ai pas envie d'arriver au bout du tunnel quoi j'ai vraiment envie de découvrir son travail plus progressivement que j'ai pu le faire au début de ma boulimie de Taio Matsumoto donc pour ce qui est du Samouraï Bambou c'est une oeuvre un petit peu différente des oeuvres de Taio Matsumoto qui abordent l'enfance puisque avec ce récit on se place dans un contexte historique dans le Japon féodal et on suit un homme qui arrive dans un village et qui décide de s'installer alors au début les gens sont un petit peu inquiets parce que Kie c'est inconnu finalement et en fait il arrive à trouver sa place dans cette communauté et c'est vraiment un récit qui sur la première partie est un slice of life pur et dur en fait vraiment c'est très slice of life on suit le quotidien de cet homme son envie de s'installer dans cette ville voilà et ce que j'ai trouvé particulièrement saisissant c'est déjà que graphiquement c'est exceptionnel comme toujours avec Taio Matsumoto mais surtout parce que c'est l'histoire d'une montée en puissance c'est à dire que c'est un récit qui commence de façon très calme et puis progressivement on sent une certaine violence une certaine haine qui s'installe de façon très progressive dans le récit jusqu'à exploser sur le dernier tome et vraiment jusqu'à changer radicalement d'ambiance et à nous proposer un récit de samouraï complètement explosif et saisissant et vraiment c'est un titre que j'ai adoré découvrir en 2022 personnellement j'avoue que j'ai un petit faible pour la partie un peu plus slice of life mais c'est parce que j'adore le slice of life et que j'ai beaucoup aimé découvrir ce samouraï un peu rêveur mais je trouve que voilà c'est encore une fois un auteur de génie j'adore le travail de Taio Matsumoto et j'ai vraiment été saisie par le samouraï bon bout c'est peut-être pas le titre que je recommanderais à quelqu'un qui veut débuter son travail ce serait peut-être plutôt Sony mais voilà gros gros coup de coeur j'ai juste adoré et je suis trop contente de découvrir un peu plus progressivement ces oeuvres et le samouraï bon bout était pour moi un récit intéressant puisque vraiment ça a changé de ce que j'avais pu lire et j'ai adoré et du coup c'est ici que s'arrête ce fabuleux top de l'année 2022 avec mes meilleures lectures qui ne sont pas hyper nombreuses mais j'ai eu la chance de tomber sur des choses très chouettes ce qui m'a permis quand même de vous faire une vidéo suffisamment longue et voilà j'espère que l'année 2023 sera un peu plus riche elle commence pas mal puisque là je vais en dire les deux premiers tomes de Sound of Life et c'est très sympa même si j'avoue que j'ai perdu l'habitude de lire du shonen et que tous ces bons sentiments m'ont un peu déstabilisé bref je m'arrête ici sur ce je vous laisse et je vous propose de vous abonner de liker machin j'oublie tout le temps de le dire et bref salut